Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois choses. Donc la relation qu'il y a entre la gamme pentatonique majeure et l'accord de cette hymne dominante. Deuxièmement, je vais vous montrer comment on peut enrichir un accord majeur grâce à la gamme pentatonique majeure. Et troisièmement, je vais vous montrer comment on peut passer d'une gamme pentatonique à une gamme hexatonique pour justement mettre en valeur les notes qu'il manque dans la gamme pentatonique. Quelle est la relation entre l'accord de septième de dominante et la gamme pentatonique majeure ? Donc là, on se remet en G7. Et puis on regarde ça de plus près. Alors le G7, ce qu'on appelle un accord de septième de dominante, ça va en tourner l'accord majeur. C'est une fondamentale, une tierce majeure, une quinte juste, une septième mineure. Voilà, et on revient à l'octave. On peut le faire à l'octave. Dans la gamme pentatonique majeure, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la fondamentale, on a une seconde majeure, une tierce juste, une quinte, une sixte majeure, et non pas une septième mineure. Et on revient à l'octave. Donc moi, ce que je vous encourage à faire dans un premier temps, c'est déjà repérer toutes les triades de l'accord majeur. Ça va vous permettre de mettre en valeur ces notes grâce à la gamme pentatonique. Ce qui vous intéresse dans votre gamme pentatonique, lorsque vous voulez traiter un accord septième, eh bien, c'est de retomber sur les notes de l'accord. Deuxièmement, ce qu'on peut également faire, donc la deuxième étape, qui est intéressante, c'est de créer un accord à partir de la gamme pentatonique majeure. Donc si on met la fondamentale, la tierce et la quinte, on lui rajoute la neuvième et la treizième, ou bien si vous préférez la seconde ou la neuvième, c'est la même chose, mais à l'octave, on obtient un accord six-neuf. Donc ça, c'est une chose qu'on peut également faire pour bien utiliser la gamme pentatonique majeure et l'accord qui va avec. Et comme, justement, il nous manque une note à la gamme pentatonique, enfin, on n'a pas la septième mineure, on va donc la rajouter. C'est ce qui nous fait passer d'une gamme pentatonique, donc une gamme à cinq notes, à une gamme hexatonique, une gamme à six notes. Donc ça, c'est la sixte. Et voici la septième. Donc on va venir la rajouter, tout simplement, à notre gamme pentatonique. Et ça va nous permettre, en plus de toutes les notes que je vous ai montrées, de bien faire ressortir cette septième qui est très intéressante à l'oreille et qu'on se doit de savoir traiter lorsqu'on aime la musique actuelle, en fait, parce qu'on retrouve vraiment cet accord partout. Donc, premièrement, on cherche une triade qui correspond à notre position de gamme. Deuxièmement, on l'enrichit avec les notes de la gamme. Là, on a vu qu'on pouvait obtenir... En fait, la gamme pentatonique majeure, si on empile les notes, ça nous donne un accord six, neuf. Et ensuite, s'il nous manque une note, si on, par exemple, là, on a joué l'accord de septième, on n'a pas la septième, rien ne nous empêche, donc à partir de la gamme pentatonique, de rajouter la note qui nous manque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également de jeter un coup d'œil, si ça vous intéresse, sur la formation que j'ai mise à votre disposition en cliquant simplement dans le lien qui est sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne grâce.